Le premier message, c'est bien sûr en direction des chrétiens qui fêtent Noël. Je vous souhaite une joyeuse fête de Noël, beaucoup de grâces, d'abondante bénédiction de la part du Seigneur. En ce jour où, pour parler simplement, nous célébrons l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Noël, vous le savez, célèbre la naissance de Jésus. Pour nous, chrétiens, Jésus est la parole de Dieu qui est venu se faire prendre notre chair et devenir homme comme nous. Noël, donc, c'est, comme on peut le dire, le début des célébrations des festivités chrétiennes. Mais nous sommes tous des humains et nous avons besoin d'exprimer notre joie par des festivités, sans oublier bien sûr que le plus important, c'est le spirituel. Parce que sans le spirituel, Noël serait vide. Et si nous mettons en avant les festivités profanes, nous risquons de laisser en arrière la dimension spirituelle. Ce serait vraiment comme une coquille vide. Parce que Noël, c'est d'abord une festivité spirituelle qui fait appel à notre foi, au sens même de notre vie, de notre relation avec Dieu. Parce que Dieu se fait proche de nous, il devait même, comme notre foi le dit, l'un de nous. Et nous ne devons pas perdre cette dimension essentielle de notre foi chrétienne, au bénéfice des festivités, comme vous le dites, profanes ou malènes. Pour peut-être montrer également notre cohabitation avec les autres religions, pour vous ça a un sens ? Oui, nous nous réagissons que Noël dépasse le cadre même de la communauté chrétienne. Parce que fondamentalement, Jésus est reconnu aussi par nos frères musulmans comme prophètes. C'est bien sûr un trait commun, un trait qui nous unit avec nos frères musulmans, qui partagent volontiers avec nous les festivités de Noël. Dans le sens que pour eux, Jésus est un homme de Dieu, est un prophète, et donc ils ont part à la fête. Je me réjouis de cette relation fondamentale qui exprime nos relations, le vécu quotidien avec l'islam, avec nos frères musulmans ici au Sénégal. Quand vous allez dans la rue au marché, vous vous rendrez compte que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui fêtent, qui préparent Noël, mais c'est l'ensemble de tous les croyants, de tous les citoyens qui sont dans cette dynamique de fête. Au-delà de la fête, il y a un lien spirituel qui nous unit avec l'islam à ce sujet-là, sur la personne de Jésus, qu'il vénère comme un saint Ibn Mariam, donc comme un envoyé de Dieu, comme quelqu'un qui est proche de Dieu dans sa relation, qui joue même une relation privilégiée avec Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...